Bonjour les amis de santé parfaite et divertissement sur ma nouvelle chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et partager à des autres, un grand merci. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Les médecins lui ont dit 14 fois d'arrêter sa grossesse mais elle ne les a pas écoutés. Pour celles qui souhaitent avoir un enfant, écoutez encore et encore, la suggestion de mettre fin à la grossesse est très inquiétante. C'est ce que vivait Kira Melbrom, 20 ans, lorsque les médecins lui ont dit à 14 reprises de ne pas poursuivre la grossesse. Elle s'est heureusement opposée et a donné naissance à sa fille Lille Rose à 34 semaines de grossesse. Au cours de l'exploration de la semaine 12 à l'hôpital de Lille, il a confirmé que tout allait bien, mais 8 semaines plus tard, le pronostic a changé lorsque les médecins ont constaté que le ventre de l'enfant était rempli de liquide. Depuis la semaine 21, les médecins me disaient toutes les semaines d'arrêter ma grossesse. Entendre cette recommandation encore et encore était horrible, mais quelque chose m'a dit que Lille Rose y arriverait. On a diagnostiqué chez le bébé une atrésie géniale, un rétrécissement anormal d'une partie de son intestin. On lui a également diagnostiqué une acite grave de grade 3, qui comportait une série de complications. Mais Kira, qui avait subi 4 pertes spontanées avant de concevoir Lille Rose, a refusé d'interrompre la vie de sa fille. J'ai refusé de dire au revoir à Lille Rose chaque fois qu'il me le demandait. Je suis tellement heureux d'avoir écouté mon cœur au lieu d'écouter les médecins. Le 26 février, 6 semaines avant la date prévue pour l'accouchement, Kira a accouché et une demi-heure après son arrivée à l'hôpital de York, Lille Rose a donné naissance à Lille Rose. Elle a immédiatement été transférée à l'hôpital de l'Eyde la chirurgie. Quand j'ai commencé la livraison, j'étais terrifiée, mais je ne pouvais pas abandonner mon petit miracle. Attendre son premier cri semblait une éternité. Finalement, ce petit cri a éclaté et j'ai ressenti un grand soulagement. La petite fille a subi plusieurs opérations au cours de ses 8 semaines passées à l'hôpital avant que sa mère ne puisse la ramener à la maison. Ils m'ont donné ma fille et elle était le plus beau bébé que j'ai jamais vu de ma vie. C'était parfait. 6 mois plus tard, elle est une fille heureuse et en bonne santé. Je me suis senti très mal quand ils m'ont dit que mon bébé n'était pas bien. Mais je savais que je pouvais le faire. Il n'y avait aucun moyen d'interrompre ma grossesse. Au cours de la semaine 28, les médecins ont révélé que l'intestin du bébé s'était déchiré et que le liquide amniotique était en train de passer dans l'estomac de Kira. Les médecins ont conseillé de le vider, mais ont averti que le processus pourrait nuire au bébé et Kira a décidé de ne pas le faire. J'avais constamment mal, mais je devais faire de mon mieux pour protéger mon bébé, sinon je ne lui pardonnerais jamais. Kira avait une mobilité réduite et une douleur constante jusqu'à ce qu'elle ait finalement donné naissance à son bébé. Il n'était pas facile de voir son bébé dans l'incubateur avec des câbles et des moniteurs, mais elle savait que c'était le meilleur pour elle. J'attendais depuis des mois pour la voir et maintenant je ne pouvais même pas la tenir dans mes bras. C'était très dévastateur. Lily Rose a été opérée une seconde fois à l'âge de six semaines. Son état de santé est si rare que les médecins rédigent des rapports de recherche sur son cas. Lily Rose est surveillée tous les trois mois. Heureusement, ses progrès sont très satisfaisants. On lui a diagnostiqué une intolérance au lactose, mais le reste grandit en bonne santé et devient puissant. La voir à la maison avec moi est une bénédiction. C'est mon petit miracle. C'est vraiment une histoire très émouvante que Kira a décidé de publier pour encourager les autres mères à l'écouter. Assurez-vous de partager ce miracle de l'amour. Mour. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci de nous avoir visités. N'oubliez pas de vous abonner. Que le grand Dieu vous bénisse. Bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501